Alors que beaucoup de joueurs qui évoluent en Europe sont déjà tous en vacances, les joueurs du MLS aux Etats-Unis sont toujours en service, notamment le cas de Nouru Toulou, qu'on lui a vu récemment à l'entraînement. Il faut rappeler qu'il était absent lors du dernier recommandé de l'indontable parce que son club, Cite Soundass, a voulu le garder pour le match. Autre image, c'est celui de coach Rigobertson, qu'on lui a vu comment il se portait en 92, il était alors sociétaire de star de Bangu. Rigobertson nous avait d'ailleurs expliqué lors d'une vidéo comment il s'est retrouvé du côté de Bangu, évoluant à Yaoundé, sa tante qui, avec sa maman, qui occupait une chambre, sous son oncle. Eh bien, il s'est à un moment donné qu'il est fatigué de ce genre de vie, et puis il est allé se chercher et pratique du côté de Foussa. À côté de Foussa, et puis il dormait dans la rue, il faisait la navette pendant la journée. Très tôt le matin, il s'est élevé pour aller s'entraîner. C'est comme ça qu'il tombe sur une équipe qui s'entraîne. Et lorsqu'on lui prend un mot au stade, eh bien, il se défend assez bien, ce qui pousse les autorités de cette équipe-là à l'amener avec eux. C'est comme ça que pour finir, il arrive à star de Bangu. Donc, on est là en 92, et le sélectionneur du manager était loin d'imaginer qu'il devait faire la carrière qu'il a pu faire avec les deux indontables, ou alors qu'il pouvait être aujourd'hui sélectionneur, manager des lieux indontables. C'est un parcours. Il est venu de très loin. Voilà pourquoi, de temps à autre, on dit toujours, il faut essayer de respecter l'homme malgré ses résultats. Ce n'est pas très normal qu'aujourd'hui, le coach Rigobertson ait eu autant d'insultes parce qu'il est parti de très loin. Deux ans après l'image que vous voyez là, il va se retrouver pour la première fois et comme le plus jeune joueur à la Coupe du Monde 94, du côté des Etats-Unis. Et voilà comment il prend son emploi avec les lieux indontables. On va également s'intéresser sur cette image ici-là, qui est, en mon sens, un peu liée. Les trois champions continentaux algériens qui sont célébrés lors de leur récent recoupement. On vous a signalé lors de la dernière vidéo que les différentes sélections nationaux sont en train de jouer les éliminatoires pour la Coupe d'Afrique des Nations, qui se jouent du côté de la Côte d'Ivoire en 2024. Et pour cela, les Algériens se sont réunis et ils ont célébré trois de leurs joueurs qui ont reçu les trophées continentaux. Commençant par Saïd Barama, qui joue pour West Ham, ils ont gagné la Conference League. Puis Riyad Mahrez, le capitaine algérien, qui malgré le blessé, ne pourra pas jouer le match au Cameroun, qui se joue contre l'Ouganda. Mais il a remporté la Ligue des Champions avec Manchester City. Et Zinezin Belit, qui évolue avec USM Alger, ils ont remporté la Coupe de Confédération africaine. Donc voilà, trois joueurs qui ont pu rapporter des prix majeurs, qui sont célébrés dans leur sélection nationale. Cela aide à solidifier l'équipe, cela aide à booster, à galvaniser les individus. Il n'est pas bien que lorsqu'il y a un recoupement, qu'on passe comme ça là silencieusement, soit les trophées collectifs ou bien les trophées individuels. Au niveau de la Tanière, pour donner un sens d'inclusion à les joueurs, il faudrait que lors des prochains recoupements, des recoupements, son signe ne l'a pas fait, et bien qu'il puisse célébrer les individus comme les Andro-Nana, qui ont joué, qui étaient finalistes de la Champions League. Il faut célébrer le Brian Bumeau, qui a par exemple reçu le prix du meilleur but avec Brentford. Il faut célébrer tous ces individus-là qui ont été champions. Jean-Pierre Samenouz a d'ailleurs fait un clin d'heure récemment, s'il est convoqué en septembre, il faut le célébrer pour son trophée pour la troisième fois comme meilleur buteur du championnat suisse, avec Youngs Boys et troisième fois consécutif comme champion de ce championnat de la Supercoupe Suisse. Donc voilà autant de gestes qu'on fait pour garder la fraternité dans l'équipe, pour garder un sens de protège. J'ai d'ailleurs décrié le fait que Martin Rond là faisait le lever le corps de son papa, et bien je n'ai pas vu tous ces lions-là qu'on les voit sur l'image en train de jouer leur santé 2-0 ici et là. Ce n'est pas normal que vous êtes au pays et que vous n'allez pas soutenir votre jeune frère Martin qui a perdu son papa et que vous êtes là. On veut voir la famille de la Tania, des lions et d'Ontab, on voit une grande famille que lors des événements malheureux comme heureux qu'on vous voit ensemble. Ça ne sert à rien de vous recouper seulement pour jouer les 2-0 et après lors d'un événement, on vous cherche sur les photos, on ne voit pas. Nous on ne trouve pas ça assez gentil, on ne trouve pas ça normal. Sortons rapidement avec cette photo qui nous vient du Grand Nord avec Chut Adjara. Une fois le championnat terminé du côté de la série A, il faut rappeler qu'elle évolue avec un thème féminin pendant qu'Andron en a évolué avec un thème masculin. Eh bien, elle est revenue au Cameroun en tant qu'ambassadrice de bonne volonté avec l'UNESCO. Elle s'est retrouvée au camp Minea où c'est du côté de l'extrême, non ? C'est du côté du Nord, pardon, pour célébrer, pour fêter comme ça là avec les femmes. Comme vous le savez, aujourd'hui c'est la journée internationale des enfants. Eh bien, tout acteux qu'on peut faire comme ça à l'endroit des enfants, pour leur motiver à croire un lendemain meilleur, eh bien, c'est toujours la bienvenue. Donc voilà, qui m'a intermédié sur le numéro de football, c'est le meilleur série. This community, we kickstart this edition with Anotolo, who is still with his team, City Saunders, at the level of LMS in the United States of America, Hawaii. His collègue who play football in Europe and other parts of the world are now on holidays. He just started with clubs in the US, and the left-back of the Indomitable Lion, Ootolo, is showcasing with his club, JC. Then, besides him, we have Kojir Goebbelsson. In 1992, when he just started his career with Star de Bangu, in a documentary related, he gave us a discourse on how he arrived in Bafusa in search of struggling to have new end means, and ended up playing with Star de Bangu. And later, two years after, he will find himself as a young star at the FIFA World Cup in the US with the Indomitable Lion, and that is how he played up to today. Looking at this picture, he was far from knowing the rich career he was to do, or he was to go with the Indomitable Lion, talk less of becoming the team manager. Today, as team manager, his results might not be as stunning as that of him when he was playing, but we shouldn't miss the opportunity to still celebrate him. For the long journey, he came from nowhere to become the personality who he is today. He might have his own shortcoming, but it doesn't make him lesser of a man. Then, let's equally take interest to this picture, showing Saeed Barama, Haid Marez, and Zinezin Balit. All three are Algerian footballers who have won major trophies with their clubs in various continents. First, Saeed Barama won the Conference League with West Ham. Riyad Marez, the team captain for the Algerian, won the Champions League with Manchester City. And Zinedine Bile won the Confederation Cup of African Club with USM and J. And when we see this solidarity in their sport, it is reinforced with this kind of activity, this kind of event, where once the colour player, and it's when they meet, it's always necessary to celebrate those who have been outstanding throughout the season. It boosts the morale of others and equally help for team cohesion. It is a client call we are making to Coach Rico Belson and the members of the technical bench of the Indomitable Lions to always seize that opportunity to celebrate those Lions that are outstanding. We can't say they are not there. Take instances like Andro Nana. If he's called back in September, it will be an opportunity to celebrate him for being the best, the Golden Glove for the Champions League this season. Out of 13 games, he will keep his cage virgin for 8 games, and he has the most safe for this season. So I think it's an opportunity to celebrate him, to make him feel important amongst his teammates. You remember Jean-Pierre Samet said once he came to the Indomitable Lions team, he had the feeling that he was not in his place because he is venerated at the level of the Switzerland Super League. But when he comes back home, he's nobody, and nobody even takes interest in him. So those kind of feelings at two ends, that is so diagonally different. Like one end is positive, the other end is totally negative, make people confused. And sometimes, when people are that confused, it benefits others, those who always want the camera on them. I think the essence of a team is for its players, and the light needs to be shined on those who are outstanding, on collective trophies as well as individual trophies. Then to end with Chukta Jara, who has just returned home after a good season with Inter Milan Feminine in Italy. And as Rovyn Ambassador with UNESCO, she found herself at the Minawo camp in the northern part of Cameroon, to celebrate the International Day of Children with Refugees in that camp, and had the opportunity to share those dreams with young girls who aspire a career in football. And in the light of Chukta Jara, we equally want to call on the other teammates of Martin Ola, not to shine when the occasion of death, like the one Martin Ola was giving a farewell, and we could not see their faces in the picture. Meanwhile, just a few days back, on Wednesday, they were playing this Gatier match. Among them, all the International Lions that are playing different, a major league abroad were here playing. One another, we saw people like Jean-Onana, we saw people like Lea and Tawamba. Yet, on the picture, at the level of the funeral celebration, we did not see them again. Only Andrew-Onana was there, and I was saying, it's always an opportunity to bond together when they are a situation of happiness, as well as a situation of sadness, so that that gap shouldn't be identified, especially by fans who actually love to see you guys together. That's how we saw it for this edition of Fufu Dumeo series. We'll catch you for another edition on today. Stay out of trouble. Ciao. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada